Bonjour, je suis Lou Piètre, je suis la directrice générale de ma mini entreprise qui s'appelle Eclissi. Donc avec ma classe de seconde, nous avons créé ce projet pour apprendre notre futur métier. Si on est ici aujourd'hui, c'est pour rencontrer notre partenaire qui est le Crédit Agricole. On participe à pas mal de journées comme celle-ci. On rencontre nos partenaires du beau monde pour nous aider encore plus dans ce projet. Il consiste en quoi ce projet ? Il consiste à nous apprendre notre futur métier, c'est-à-dire d'être entrepreneur. Donc là, nous sommes en train de monter de plus en plus cette mini entreprise. Donc on a imaginé un produit, on l'a créé, on a fait des prototypes. Donc ça sera une bougie, un peu particulière, mais une bougie qu'on va vendre, qu'on va commercialiser. La philosophie, c'est de leur faire créer une entreprise grandeur réelle. Donc ils connaissent toutes les étapes de la création au développement de l'activité. Ils choisissent leur idée, ils trouvent des clients, ils trouvent des sous, des fournisseurs. Ils doivent se mettre en situation de vendre, de convaincre des investisseurs. Et tout cela, ils le découvrent en apprenant. Ils ont juste un cadre à l'intérieur duquel ils doivent innover, créer et trouver les solutions pour avancer jusqu'au bout du projet, jusqu'à fabriquer le produit et le vendre et en faire un bilan et financier, mais ce n'est pas le principal, surtout moral. Qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce qu'on a découvert du monde économique, du monde de l'entreprise ? Qu'est-ce que j'ai découvert sur ce que j'aimais faire, les métiers qui pourraient m'attirer, sur mes aptitudes et mes qualités personnelles ? Est-ce que je suis un créatif, un communicant ? L'idée, c'est qu'ils découvrent tout cela en faisant, accompagnés d'un chef d'entreprise, d'un enseignant et des partenaires de PA, donc le Crédit Agricole aujourd'hui, qui apportent toute la découverte du monde bancaire, et la gestion de projet, et comment je présente un projet de création d'entreprise. Il concerne quel domaine aujourd'hui ? Celui d'aujourd'hui, le produit des jeunes, ils vont vous le dévoiler, mais ils ont conçu une bougie un peu design. Voilà, donc l'idée est sortie de leur tête, ça devient l'idée du groupe, et voilà, ils doivent trouver les moyens de la fabriquer, les moyens de faire le marketing, de communiquer, et là, aujourd'hui, ils vont déposer les sous, ils ont réussi à trouver des investisseurs pour constituer un capital de départ, pour démarrer l'activité, commencer à fabriquer et bientôt vendre. Le Crédit Agricole, avec sa fondation, a décidé d'accompagner l'EPA, Entreprendre pour Apprendre, qui est une association qui accompagne les jeunes, et notamment dans le cadre des mini-entreprises. Donc les mini-entreprises, c'est un programme scolaire qui est développé aujourd'hui sur une vingtaine de collèges et lycées en Corse, et qui permet à des jeunes d'apprendre la création d'un mini-entreprise, et de se structurer comme une véritable entreprise. Alors, pourquoi le Crédit Agricole aux côtés de l'EPA dans le cadre des mini-entreprises ? C'est simple, on a voulu avoir, remplir notre rôle d'entreprise citoyenne, et de se mettre aux côtés de ces jeunes, pour agir dans le cadre de la relation éducation-entreprise. Aujourd'hui, nous sommes à l'agence de Bastia Cap, qui est une agence que nous avons ouverte tout récemment, et nous avons trouvé ça intéressant d'amener une classe, de leur faire visiter ce qu'était une agence bancaire, les métiers de l'agence bancaire, rencontrer une directrice d'agence, des conseillers, et également qu'ils nous fassent partager leurs projets, pour qu'on puisse échanger et leur donner éventuellement quelques conseils.